Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons nous demander où placer sa trésorerie d'entreprise avec Johan Derbyshire. Bonjour Johan Derbyshire. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé et responsable des investissements chez Carat Capital. Alors Johan Derbyshire, où placer sa trésorerie d'entreprise ? Alors bonne question. Pour savoir où placer sa trésorerie, il faut déjà se demander quelle trésorerie. D'accord. La question c'est d'abord de déterminer l'excédent de trésorerie. Donc le directeur financier va devoir ou le dirigeant va devoir déterminer quel est l'excédent pour justement savoir quelle est la masse à investir. Et sur quelle liquidité ? Est-ce que toujours il y a une question de risque et de liquidité ? Surtout sur la gestion de trésorerie, le point clé c'est quand même la liquidité. Si on a besoin, il faudra mobiliser ces fonds-là. Et donc après on sort en fait d'une décennie où les taux étaient négatifs et normalement tout le monde sait aujourd'hui que les taux sont redevenus à des niveaux importants. Et donc ça serait même fou aujourd'hui de ne pas placer cet excédent de trésorerie parce que ça permet de financer parfois d'autres projets. Ok. Donc pour répondre à votre question, on peut aller sur du très court terme. Là on va être sur du monétaire. Le monétaire c'est des obligations mais avant un an de maturité. Donc on va être sur des maturités très courtes et on peut passer par des fonds monétaires ou des ETF monétaires qui vont avoir en fait l'avantage à la différence des comptes à terme de ne pas être bloqués et d'être liquidables sous 48 heures ou dans la journée pour les ETF. Ça c'est pour le très court terme ? Très court terme. Donc ça, ça peut répondre en fait à gestion de trésorerie à très court terme ou mobilisable au mobilisable. Et aujourd'hui, ce qui est important c'est de déterminer un peu une boussole pour les investisseurs. Bien sûr. C'est les niveaux de taux qu'on peut attendre. La BCE vient de baisser ses taux. Aujourd'hui sur le monétaire, on est environ à 3,75, 3,60 qui peut être attendu. Et ça, c'est du annuel évidemment. Mais on peut sur un mois, ça va faire 0,30 environ. Et après, si on peut prendre un peu plus de temps, ça dépendra un petit peu de la typologie de trésorerie. C'est-à-dire que si c'est une holding patrimoniale, on peut aller sur du fonds euro boosté. Cette partie-là, en fait, la partie assurance, elle n'est pas disponible pour des sociétés opérationnelles. D'accord. Mais là, on peut attendre, avec des fonds euro boostés, 4, 5% de performance sur les deux prochaines années qui sont contractuels, en fait, pour des trésoreries. Et ça, c'est si on est prêt, effectivement, à avoir une partie de sa trésorerie immobilisée un petit peu plus longtemps. Et quand on est à moyen terme, on parle de quoi ? De quelques années ? On parle de 3 ans. De 3 ans, effectivement, avec une trésorerie immobilisée. Et là, effectivement, c'est une chose qu'on va conseiller à des entreprises qui, pour le coup, ont une visibilité assez forte et une trésorerie importante. On peut aussi avoir une stratégie un petit peu avec une partie liquidable directement et une partie un peu plus long terme. Très rapidement, Johan Derbyshire, faut-il toujours chercher le meilleur taux quand on veut faire du placer sa trésorerie d'entreprise ? Alors nous, on va distinguer, c'est le conseil qu'on donne à notre client, on va distinguer le très court terme du moyen terme. Pourquoi ? Parce que le très court terme, on va se dire que dans le cadre d'une société, il y a une importance forte dans les relations qu'on va avoir avec son pool bancaire pour, par exemple, financer sa dette ou voilà. Et donc, ce point-là, il ne va pas forcément aller vers les banques les plus rémunératrices, mais peut-être aller sur les banques où on a déjà un historique pour justement consolider cette relation. Et après, sur le moyen terme, là, on peut réfléchir justement à ouvrir le panel de banques avec lesquelles on travaille pour justement aller faire des appels d'offres. C'est notamment ce qu'on fait, nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine et familier office pour accompagner nos clients. Merci beaucoup, Johan Derbyshire, de nous avoir accompagné dans l'œil du CGP. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada